Et nous sommes en direct de la Japan Impact 2017 9ème édition à Lausanne. Nous avons une question à vous poser. What is cosplay for you ? Si vous deviez donner un mot pour définir le cosplay, ce serait lequel ? On y va ? Allez c'est parti ! Le cosplay pour toi, en un mot, c'est quoi ? Une renaissance. C'est beau, c'est magique. Erza, en armure complète. La liberté. Liberté de création. Plaisir. Ah ça forcément, je comprends. Création. Original, après je te dirais c'est logique. Un mot, ce serait fun, mais je veux dire d'autres mots. Tu veux dire un autre mot ? Oui, ce serait genre rencontre un peu. Parce que je peux rencontrer les autres fans de One Piece et je leur montre que je suis fan et j'aime bien. Je valide, fun et rencontre. La créativité. Normal, je te dirais normal. Alors qui dit convention dit forcément Deadpool, donc voici le Deadpool. Pour moi le cosplay c'est juste l'excitement, c'est très génial. C'est la vie. Ça fait trois mots, mais passons, c'est Deadpool. Et je suis avec Céline Akail, une copine griffue. Pour moi le cosplay ce serait familial, parce que le cosplay c'est vraiment une communauté où on est tous ensemble, on partage beaucoup de choses, on se retrouve à chaque convention. Donc c'est plus qu'une activité, c'est quelque chose qui nous lie. Ça fait plus d'un mot. J'avais dit un mot, j'ai eu droit à un paragraphe. C'est pas grave, ça passe quand même. Le point d'exclamation plutôt, désolé. S'amuser. Oui, classique, mais tellement vrai. Passion. Oh, beautiful. Fantasy. Ah, fantasy. Ah, good, good, good. La passion. Ah, je ne l'ai pas encore eu celle-là. Bah, maintenant si. Eh oui, donc je suis avec le maître de la saucisse. La liberté. Bah oui, parce que c'est vrai que ça nous permet de changer un peu notre monde actuel, de se transformer. En plein sage qu'on veut, qu'on veut être, qu'on aime. Et voilà, c'est une vraie liberté pour nous de pouvoir faire ça, parce que dans les rues, on arrive comme ça, on se peut prendre pour un guignol. Alors qu'ici, on est chez nous. C'est beau ? Ah, là, je suis... Je... Mes petites larmes. Une question pour Mentali. Si tu devais définir le cosplay en un mot pour toi. Pour moi, ce serait une conjonction entre costume et playing. J'ai trouvé le joker de Suisseville Squad. Je ne ferai pas de commentaire. Partage. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de culture, de pop culture qui est utilisé. Que ce soit les comics, les mangas, les films, les séries, tout y est. Et oui, donc Captain Guinness. Donc moi, j'aime beaucoup, enfin à mon goût en tout cas, pour moi, le cosplay, c'est beaucoup le partage. Parce que quand on ne connaît pas, on apprend par le cosplay de l'autre qu'est-ce que c'est. Des fois, on découvre d'ailleurs des super séries ou des super trucs qu'on ne connaissait pas. Le fan. Alors, donc là, je suis avec Judy Hobbs, qui va donc, comme tous les autres cosplayers, répondre à la question. Rigolade. Je n'en doute point. Et dans l'autre sens, quand on connaît, c'est un clin d'œil. On peut parler de fan à fan, de pourquoi, de comment, donc moi, c'est particulièrement ça. En un mot. Après, il y a plein d'autres qualités, mais... Passion, je pense. C'est très important de l'avoir de la passion quand tu fais du cosplay. D'être dans le personnage, d'avoir envie de le faire. Passion. Je me sens tout petit et ridicule, mais bon. En direct du Black Pearl, j'ai retrouvé le capitaine Jack Sparrow, qui va me définir le cosplay en un mot, selon lui. Fun. Déguisement. Oui, je te dirais... Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas de mots. Voilà, j'ai trouvé un T-Rex. Je vais quand même essayer de lui poser la question. Si tu devais définir le cosplay en un mot... Et dans la vraie vie, tu fais quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada